Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous vous présentons la synergie E-Rise ou mélange éclairant. Une synergie particulièrement puissante pour se dépasser. Et c'est Lucie qui commence en nous présentant les huiles qui composent cette synergie. Cette synergie est composée des huiles essentielles de pamplemousse, de citron, de fleurs d'osmanthus, de mélisse et de sapin de sibérie. Le tout dilué dans une base de coco fractionné. Je vais commencer par l'huile essentielle de pamplemousse qui va être intéressante ici car elle va redonner de la vitalité. Elle va nous permettre de nous maintenir en énergie lors d'une tâche physique ou en cas de fatigue. Elle va nous booster et nous redonner un coup de fouet lorsqu'on a l'impression de manquer de motivation. L'huile essentielle de pamplemousse, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment une huile qui encourage, qui permet d'avoir une relation saine avec son corps. Une relation saine basée sur l'amour et sur l'acceptation. Il y a aussi le citron dans cette synergie qui va permettre un véritable nettoyage intérieur et extérieur. L'huile essentielle de citron, elle va nous apporter plus de clarté mentale, plus de concentration pour retrouver notre besoin essentiel d'aller de l'avant avec plus de vivacité. C'est une huile qui va nous permettre d'être plus mentalement présent et de mettre l'accent, le focus sur ce que l'on fait à l'instant T. Ensuite, il y a la fleur d'osmanthus qui est utilisée dans cette synergie pour sa merveilleuse odeur, qui va réconforter, apaiser et y équilibrer notre mental. Mais aussi pour ses vertus antirhumatismales, si on fait un massage avec, on le verra tout à l'heure, dans un but de détente. Ça va vraiment détendre tout le corps et notamment les maux associés aux douleurs dorsales. Ensuite, il y a l'huile essentielle de mélisse qui est particulièrement intéressante dans cette synergie car elle va apporter l'équilibre émotionnel dont on a tant besoin. La mélisse, elle est idéale en cas de trouble de l'humeur. D'abord grâce à ses propriétés calmantes et sédatives qui vont apaiser, harmoniser notre état mental en faisant taire les angoisses et les anxiétés. Et c'est aussi une huile qui va nous aider ensuite à faire lumière sur qui nous sommes vraiment. Et ce pourquoi nous existons, en nous permettant de nous connecter, de nous reconnecter même à notre voix intérieure. Cette petite voix qu'on n'écoute pas assez souvent. La mélisse, elle va nous réalimenter en énergie. Elle va nous libérer de tout ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et elle nous rappelle aussi que nous avons tous une petite flamme en nous et que lorsqu'on se sent dépassé, la mélisse, elle nous permet de rebondir avec optimisme. Enfin, il y a l'huile essentielle de sapin de Sibérie qui va faire ressortir les peurs, les regrets, les tristesses, la nostalgie. C'est une huile qui va permettre le pardon, le pardon pour soi et le pardon pour les autres. C'est l'huile qui permet la réconciliation, la sagesse. C'est une huile qui va convenir aux personnes inquiètes car elle permet de réaligner ses besoins et ses aspirations. Et c'est une huile qui va aussi convenir au plus grand nombre parce qu'elle va apporter du soutien lors des épisodes de changement, d'ajustement, en nous rappelant que ces périodes d'ajustement sont nécessaires et précieuses parce qu'elles sont des apprentissages sur nous-mêmes. Ces huiles ont été sélectionnées dans cette synergie pour leur intérêt au niveau émotionnel et énergétique. Lucie, peux-tu nous préciser ces bienfaits ? C'est une synergie qui va permettre l'éveil. L'éveil dans le sens où elle va nous inviter à aller à la rencontre de notre vie. C'est une synergie qui va nous inciter à déployer notre plein potentiel, qui va aider à nous réaliser, à expérimenter et nous amener à croire en toutes nos capacités. Lorsque l'on se sent découragé, accablé, déconnecté, cette synergie va nous remplir d'enthousiasme, de joie, d'optimisme et nous encourager à la pleine acceptation de qui nous sommes. Plus que cela, elle va permettre de reconnecter notre corps et notre esprit, trop souvent dissociés et à pleinement accepter les deux. C'est une synergie qui éveille, comme je le disais. Elle va réveiller notre intuition, réveiller nos capacités et nous pousser à nous dépasser, nous élever et nous inspirer. Et comment bien l'utiliser ? D'abord, on voit aromatique. Vous pouvez la diffuser, l'inhaler à même le flacon ou venir vous faire un masque aromatique entre les mains pour profiter de ses bienfaits. Donc là, ça sera intéressant, surtout si vous vous sentez pessimiste ou vous vous sentez sans joie ou si aussi vous sentez que votre corps et votre esprit sont complètement déconnectés. Donc là, ça va vous permettre de retrouver plus d'intégrité, plus d'intuition, de joie et ça va vous permettre de vous renouveler pour devenir une meilleure version de vous-même. Ensuite, on peut l'utiliser en voie cutanée. Donc là, ça va être intéressant en massage pour soulager les tensions nerveuses et musculaires. J'en parlais au début, mais aussi pour favoriser un bien-être et une détente générale. Donc elle est déjà diluée. Vous pouvez en appliquer une à deux gouttes directement sur la zone à soulager ou la diluer davantage pour un massage sur une zone plus étendue. Et vous pouvez en appliquer au sommet de votre crâne ou sur la nuque ou encore sur le front. Donc là, ça va permettre de retrouver la clarté. Ça s'appelle mélange éclairant, c'est pas pour rien. Donc pour retrouver la clarté. Pas de voie interne pour cette synergie et pas d'exposition au soleil après application car elle contient du citron. C'est une synergie qu'on va réserver aux adultes, hors femmes enceintes et allaitantes et aux grands enfants. Cette synergie qui compose le kit yoga, c'est un kit qui accompagne à merveille les séances de yoga, de méditation et qui favorise l'éveil spirituel. Et ce kit, il comprend également la synergie encore que Lucie vous a présentée dernièrement. Et on va terminer avec une astuce. Alors, l'astuce, ça va être comme pour le encore. Or, c'est pas une astuce en soif. C'est vraiment pour accompagner vos séances de méditation et de yoga. Ça va vraiment être très bien. Le mélange Arise, il favorise la stabilité, l'endurance et le courage. Donc ça va être idéal pour avancer, pour relever les défis du quotidien. Vous pouvez l'utiliser pour des séances de yoga, mais vous pouvez l'utiliser également quand vous faites des pratiques d'affirmation positive. Et lors de la pratique du yoga, par exemple, ou d'affirmation positive, vous pouvez tout simplement la respirer avant ou en mettre un petit peu sur vos poignets pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez et atteindre vos objectifs. Donc vos objectifs de performance pour le yoga ou vos objectifs personnels. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie. Amandine et Lucie Amandine et Lucie